bonjour dans cette vidéo je vais te montrer comment appliquer le théorème de pythagore pour calculer une longueur alors je t'ai présenté une petite figure sur laquelle tu peux voir un triangle a b c qui est rectangle en b où on cherche à déterminer la valeur de la mesure ac qui constitue l'hypoténuse pour ce triangle alors je te rappelle bien que lorsque nous sommes dans une configuration de pythagore il faut au préalable veiller et vérifier que nous avons bien un triangle qui est rectangle ce qui est bien ce qui est bel et bien le cas puisqu'il est rectangle en b donc d'après le théorème de pythagore je te le rappelle le théorème de pythagore dit que le plus côté au carré le plus grand côté au carré est égal à la somme au carré des autres côtés donc nous pouvons écrire que l'hypoténuse au carré qui constitue le plus grand carré assez au carré est égal à ab au carré plus baissé au carré baissé au carré à partir de là une fois que nous avons écrit le théorème de pythagore dans cette configuration avec ce triangle on peut remplacer par les mesures que nous connaissons dans les mesures que nous connaissons elles sont à b qui est égal à 8 et baissé qui est égal à 6 donc je peux écrire que assez au carré que nous cherchons est égal à 8 au carré plus 6 au carré si je réalise ce calcul je me rends compte que 8 au carré alors c'est 8 au carré c'est 8 x 8 c'est 64 plus 6 au carré c'est 6 x 6 c'est 36 nous nous rendons compte que assez au carré est égal à 100 nous cherchons bel et bien la valeur de la mesure assez et pour déterminer la valeur de la mesure assez nous devons passer à la racine carré assez est égal à la racine carré de 100 je te mets le calcul en haut à droite sur la calculatrice num works identifie bien où se situe la touche racine carré et si tu réalises ce calcul sur ta calculatrice tu trouves que la valeur de la mesure assez est égal à 10 on vérifie aussi que nous avons bien une valeur assez qui est égal à 10 qui est la valeur la plus grande puisque c'est l'hypoténuse par rapport aux autres côtés voilà je t'ai montré comment calculer une longueur à partir du théorème de pythagore travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos